Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo donc là je viens de recevoir le Game & Watch Zelda donc du coup je me suis dit ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo pour présenter les deux les deux modèles voir un petit peu les différences que Nintendo a rajouté sur le Zelda qui manquait sur le sur le Mario Bros et comme ça du coup on va faire un petit peu le tour des deux jeux donc le le Mario est sorti déjà il y a il y a un petit moment comme d'hab rupture de stock les gros connards qui en ont acheté des tonnes et maintenant on le trouve de partout à pas cher donc s'il y en a qui en ont acheté 10 et qui l'ont encore chez eux c'est bien fait pour leur gueule alors déjà l'objet franchement le packaging parce que bon faut pas se le cacher ce genre de truc à part les gros pigeons comme moi ça va pas intéresser grand monde donc c'est important que l'objet en lui même soit soit beau et là au niveau du packaging ils avaient fait quand même plutôt pas mal donc là il y a un petit un petit truc transparent alors ça par contre putain ils auraient pas pu le foutre derrière là je pense qu'ils sont obligés de le mettre mais ça dit qu'on est 0 et plus ça fait moche quoi ça gâche un peu le truc donc voilà petit petit sleeve transparent là où c'est cool c'est que du coup quand on sort le jeu voilà on voit le on retrouve le packaging comme voilà comme à l'époque les boîtes dorées avec le jeu à l'arrière les différents jeux donc là on va avoir super mario bros super mario bros 2 alors attention c'est bien précisé que c'est le super mario the lost level en fait le super mario bros 2 qu'on a eu nous sur nes là où mario déterre les radis c'est pas qui c'est quel la drogue c'est pas bien les gars faut pas en fait c'est un jeu japonais qui était sorti sur famicom qui s'appelle doki doki panic et du coup ils ont juste changé les persos par mario luigi toad et voilà et ils ont sorti le super mario bros 2 qui est souvent enfin qui normalement appelé super mario bros 2 usa dans les compiles style les les mario all star ou autre il était après sorti normalement au japon avec une espèce de boîte rose et celui là donc le super mario bros 2 the lost level il est sorti normalement initialement sur le famicom disk system voilà donc après on va avoir le game and watch ball et puis ça sert de de petit réveil voilà donc au niveau du packaging il y a quand même des petites attentions qui sont qui sont plutôt plutôt cool de la part de nintendo j'ai remis le jeu dans le packaging pour exprès pour vous montrer un petit peu les différences par rapport à la version la version zelda donc qu'est ce qu'on avait dans le truc alors il y avait plein de doc à la con que j'ai viré on a un petit câble usb c'est pour recharger et puis donc on a le jeu voilà un petit truc avec carton comme on retrouve dans un classique dans les boîtes et voilà on a le petit game and watch qui est vraiment super classe ici l'usb c'est le bouton pour l'allumer voilà on tombe sur la sur l'horloge donc ici on va pouvoir régler régler l'heure la luminosité le volume et puis on va avoir voilà quand on appuie sur time on peut changer un petit peu les décors et donc et quand on appuie sur game on va pouvoir sélectionner le jeu voilà donc les boutons sont vraiment ultra souples c'est ça fait ça fait plaisir donc là the lost level c'est beaucoup beaucoup plus dur que le mario classique voilà donc là franchement jouabilité nickel bon après voilà donc plutôt plutôt cool celui là d'avoir d'avoir ce jeu et puis on a le super mario bros nes classique voilà hop ça celui là il existe sur à peu près toutes les consoles de la terre entière voilà donc après qu'est ce qu'il y avait qui était qui était un peu nul alors pas qui était nul mais les trucs étaient un petit peu dommage bon alors au niveau au niveau du design et tout ça c'est c'est nickel par contre sur les game and watch originaux ici il y a un espèce de petit truc à en faire là qu'on peut tirer et ça sert de support et du coup on peut poser le game and watch pour l'exposer c'est plutôt c'est plutôt sympa donc là il n'y en a pas ça c'est un peu c'est un peu dommage et la deuxième chose c'est que il se met en veille donc là on a une horloge c'est cool alors on peut pas l'exposer l'horloge on est obligé de mettre contre le mur mais c'est surtout que au bout d'un moment et bien ça se met en veille ça s'éteint donc c'est un peu c'est un peu comme parce que bon c'est sûr que c'est un objet qui fait qui fait pour jouer mais ça avant tout quand même pour exposer c'est un bel objet pour les collectionneurs donc ça gâchait un petit peu le plaisir quoi on ne pouvait pas trop trop l'exposer donc c'était sérieusement ce qui avait été ce qui a été remonté à nintendo on va voir donc là on va l'éteindre on va voir si pour le zelda il y a eu un petit peu des modifs donc on va remettre ça hop dans la boîte et hop voilà tac le petit voilà franchement le packaging il est vraiment il est vraiment classe il y a plein de petits détails voilà ça c'était pour le mario et donc maintenant ils nous ont ressorti la même chose mais pour zelda donc même type de packaging au niveau de l'âge zelda c'est quand même super violent il y a des épées tout ça tout ça donc six ans et plus alors je sais pas pourquoi moi j'ai russia je vais juste de de d'y faire gaffe bon ok donc là ils utilisent bien que le comme sur l'autre qu'il n'y a pas de 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 13 faux qui a juste le câble au niveau du packaging voilà on retrouve la même chose des petits décors à l'arrière on va retrouver pareil les différents jeux donc là on va avoir le premier zelda le zelda 2 le zelda Link's Awakening qui était sorti sur gameboy un game and watch pareil où il faut il faut taper taper des tops et puis les horloges voilà zelda 1 et zelda 2 et en plus quand on a l'horloge on verra on peut on peut diriger le le petit personnage il y a des trucs en plus donc au niveau packaging toujours pareil on enlève le petit truc on voit le le game and watch on va oui toujours pareil merci de nous filer votre pognon on en avait pas assez voilà et là hop alors déjà c'est plus classe c'est plus classe on a un petit truc en carton façon 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 nintendo carton sur switch là je rappelle plus le nom de de ce truc là nintendo labo en officie la nasa maintenant j'ai dit voilà une canne à pêche pleine de conneries de partout là ça prend une place que c'est pas possible un piano donc ce qu'ils ont fait c'est que le packaging donc c'est un petit peu présentoir alors il y a toujours le câble le câble usb il est là voilà si on ouvre ici voilà on a le le câble usb c'est et puis voilà il suffit d'enlever ça de le plier et ça va faire un petit présentoir donc c'est plutôt c'est plutôt original et au moins ils ont fait ils ont fait attention remonter des clients parce que c'est du coup c'est toujours pareil il n'y a toujours pas le petit truc le petit truc à me faire donc lui on va l'allumer du coup j'ai été en train de jouer donc on va retrouver cette fois ci un menu avec une option supplémentaire c'est que maintenant on peut régler la mise en veille donc on peut dire de plus se mettre en veille et comme ça au moins on a on a l'horloge et en plus petit truc si on laisse appuyer sur a voilà on a on a la musique on a eu la musique de zelda et maintenant il y a de la musique donc ça c'est vraiment pour les ultra fans qui veulent la musique de zelda toute la journée dans la tronche c'est parfait voilà il suffit de rappuyer sur le bouton A et de laisser appuyer quelques secondes et voilà ça y est ça c'est arrêté et là c'est pareil là en fait j'avais l'horloge mais je peux jouer je peux prendre le bonhomme et le diriger alors après on peut pas voilà on peut pas sortir ni rien mais on peut diriger le petit truc alors il y a plein de il y a plein de petits secrets comme ça il y a des fées qui apparaissent à certains moments quand quand les trois chiffres sont identiques donc il n'y a pas pas le truc c'est pareil dans il y a un cheat code pour que dans les jeux on démarre avec tous les tous les coeurs donc ça c'est plutôt plutôt rigolo le truc qui est voilà ici là on a la on a la triforce derrière qui qui s'éclaire voilà et puis donc au niveau des jeux on a on a le zelda 1 en anglais on a le zelda 2 en anglais japonais comme le premier tac voilà et puis après on a le zelda donc la version game boy game boy en anglais français allemand japonais etc le petit le petit game and watch et puis le réglage de l'horloge voilà donc là je suis en train de jouer hop faire une petite partie pour tester donc toujours pareil c'est la même même croix même bouton c'est vraiment la maniabilité est très agréable les boutons c'est ces boutons caoutchouc comme il y avait sur les sur les sur les premiers sur les game and watch ou sur les malettes nintendo c'est franchement niveau niveau prise en main c'est c'est top y'a rien à y'a rien à dire c'est nickel alors pour finir moi ce que j'ai ce que j'ai fait c'est que je trouvais que ça c'était c'était cool mais bon ils auraient pu faire un truc un peu plus je suis pas un peu plus classe ou je sais pas et surtout c'est que je suis emmerdé parce que parce que j'ai un support pour le zelda et j'ai pas de support pour le mario donc ce que j'ai fait c'est que j'ai imprimé un petit support en 3d pour le zelda voilà donc on voit que c'est de l'impression 3d donc au moins tac comme ça nickel je mets mon zelda et en plus c'est suffisamment large je peux le je peux le mettre comme ça et le et l'exposer dans ma vitrine et puis j'ai fait la même chose pour le mario avec avec un petit champignon voilà et tac ce qui fait que maintenant chacun a son petit son petit socle son petit support et voilà pas de jaloux bon écoutez à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao